Alors donc nous avons le plaisir d'accueillir le frère Koufou, le frère Koufou qui va vraiment nous distribuer les conseils vraiment très très importants, tous les kamites qui nous regardent là, aujourd'hui on est entouré d'un monde toxique, on mange n'importe quoi, ok, c'est déjà bien de se conscientiser mais il faut aussi qu'on soit conscient de tout ce qu'on ingère dans notre corps, c'est très important, et voilà, en tout cas je n'en dis pas plus, je vais accueillir le frère Koufou, donc est-ce que le frère Koufou, est-ce que vous m'entendez ? Oui je vous entends Ok, en tout cas bienvenue sur Meduti TV Merci Et voilà, c'était un simple plaisir pour nous de vous accueillir Et voilà, donc alors présentez-vous rapidement pour que les internautes puissent savoir c'est qui Koufou, et puis voilà, on va revenir un peu sur votre parcours, donc allez-y Donc bonjour aux internautes, bonjour Kamit, bonjour aux internautes, je m'appelle Koufou, je vais me présenter, je suis donc Kamit, alors comment je suis devenu Kamit on va dire, comment j'ai rencontré voilà tout ça, alors il y a très longtemps ici, alors je suis heureux d'aller pour ville au Gabon, Il y a très longtemps, il y a très longtemps, je suis tombé par hasard, enfin il n'y a pas de hasard, sous le livre de chez Kantadiop, National Agriculture, qui à l'époque était en deux tomes Alors je suis tombé dessus à l'Uvril chez je crois un ami comme ça, qui s'appelait, voilà, dans sa bibliothèque Et puis je commençais à lire ce livre, qui m'a beaucoup secoué, qui m'a fait me poser certaines questions Et puis après, bon, je l'ai balancé, pour l'avoir lu, je viens de l'oublier, quand je pars étudier en France, quand je pars étudier en France après mon bac, deux ans après mon bac, de nouveau je fais un tour à la FNAC pour chercher d'autres livres à la FNAC à Paris Je tombe de nouveau dans la partie, dans la rangée Afrique, je tombe sur le livre National Agriculture de chez Kantadiop Je lui tiens, ce livre, je l'ai vendu ici, etc. J'achète le livre en question, je l'achète, je peux le lire encore Alors, en ce moment là, je me suis demandé, mais vers qui m'est tourné pour pouvoir en discuter avec des amis qui aussi ont la même, voilà, voilà Et puis, je suis tombé encore une fois par hasard sur un site Africa Math, qui parlait de la Renaissance africaine, et qui donnait même des cours sur la Renaissance africaine Et donc, je me suis dit, mais tiens, ils sont situés du côté de la Maison des Mines, du côté de Saint-Michel, le plus haut de Métro Saint-Michel Donc, j'ai commencé à aller suivre mes cours à Africa Math, et j'ai rencontré là-bas les professeurs comme Cécile, Motoudé, Quimbabong, Kofi Gomez, bien d'autres encore, voilà, qui donnaient des cours là-bas Ça m'a beaucoup intéressé, et voilà, je suis resté à la maths pendant au moins 3-4 ans Et je crois que c'est là-bas, c'est là-bas où on s'est vus, en tout cas, je te tutoie Et toi, j'étais rencontré aussi là-bas Voilà, exactement, c'est là-bas où je t'ai vu la première fois Et j'étais content, parce que je me suis dit, un Gabonais, un Gabonais dans le monde québécois Tout le monde, les Gabonais étaient rares Ah, c'est très rares Les Gabonais étaient rares Tout le monde me demandait, mais tu es sûr que tu es Gabonais, toi ? J'ai dit, oui, je suis Gabonais Ah, Gabonais de France J'ai dit, non, 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 Gabonais du Gabon Ah bon ? C'est pour ça que ça me faisait plaisir à chaque fois qu'il y avait un Gabonais Waouh ! Un Gabonais dans le monde kamite Mais voilà, en tout cas, c'est... Et puis, justement, donc, après ton parcours à Africa Math Enfin, je pense que pendant ou après, tu as aussi donné le cours de médiumnétaire, il me semble Oui, oui, après, bon, ben, après mes études, je suis rentré au pays Je suis revenu, je suis revenu en France Et pendant ce temps-là, je me cherchais beaucoup aux médiumnétières Et donc, à Maison des Mines, à Africa Math C'était Thile qui était le professeur de médiumnétières Donc j'ai acheté des bouquins, plein de bouquins de grammaire sur les médiumnétières J'ai beaucoup commencé à bosser, à travailler avec les médiumnétières Et puis, je lisais également, j'ai lu les deux livres Un livre à l'époque sur la comparaison historique des médiumnétières et des langues africaines Le premier à avoir fait ça, c'est Cheikh Antagiof Déjà, dans Nationale agriculture, Cheikh Antagiof faisait déjà cette comparaison-là Mais je me disais que ce n'était pas encore bien efficace, ce qu'il faisait, parce que je ne me disais pas les techniques Et après, il a sorti un livre, un livre qui est très rare, qu'on ne trouve pas vraiment partout Comment j'ai, il a sorti un livre sur la comparaison historique des médiumnétières et du holof Ensuite, celui du livre de Sophie Lobenga, qui a aussi sorti son livre en comparant les médiumnétières au Mboshi Alors moi, je lisais tout ça, je ne comprenais rien, parce que la comparaison est très technique La comparaison linguistique est très technique, c'est vraiment de la science C'est très technique Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire de la linguistique pour mieux comprendre tout ça En même temps, je lisais des africanistes qui mettaient en cause ces deux livres-là Qui critiquaient beaucoup les chèques antérieurs pétés au fil de Benga et qui disaient que c'était n'importe quoi, etc. Donc j'étais un peu perplexe, j'étais un peu, voilà, qui mentait-ce au Benga et les chèques antérieurs Pour vous bien savoir, les africanistes avaient raison, etc. Moi, j'ai fait, j'allais m'inscrire à l'université Paris, c'est-à-dire 5 ou 7 de linguistique là-bas Donc je suis rentré en licence, j'ai eu mon Master 1, mon Master 2 en linguistique Waouh ! Waouh ! Donc, Koufou, tu es diplômé Master 2 en linguistique de façon presque autodidacte comme ça, quoi Candidat libre, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, c'était pas ta formation initiale Voilà, ma formation initiale est comptable, sinon c'est comptable De comptable à linguiste Waouh ! Voilà ! Tout un chemin, hein ! Je ne t'aime pas franchir ! Ah ouais, bravo, franchement bravo ! Je voulais comprendre la comparaison historique linguistique Il fallait répartir le code de la linguistique Effectivement, après ça, je comprenais mieux ce que les autres disaient Et je peux dire ici que, je sais quant à l'autre, ils ont bien prouvé que les Médoune-Tiernes ne sont pas une langue sémitique C'est bien une langue négro-africaine Techniquement, c'est une langue négro-africaine Voilà, on peut donc comparer des langues négro-africaines aux Médoune-Tiernes, ou aux Médoune-Tiernes aux langues négro-africaines Voilà, et puis il y a toutes les langues d'Afrique, toutes les langues d'Afrique, hein ! On montre bien, on voit bien que c'est une langue négro-africaine et non sémitique Comme les africanistes qui ont souvent écrit, vouloir étudier En tout cas sur Médoune-Tiernes TV, il y a une émission qui va, en tout cas elle passe pour l'instant Je l'avais commencé sur le collectif aux arts, qui est mon collectif Et c'est une émission qui va être diffusée sur Médoune-Tiernes TV, ça s'appelle Madou Andela Voilà, donc Madou Andela c'est Médoune-Tiernes en Chiluba C'est d'après la démonstration du professeur Mubabin Gemi-Lolo Et donc en fait, le principe c'est vraiment de diffuser, de vulgariser d'une façon originale les Médoune-Tiernes D'accord En fait, pour enlever tout le mysticisme qu'il y a autour, enfin le mysticisme on va dire Tout le côté un peu trop technique, des fois il y a des notions qui sont compréhensibles Mais comme il y a une sorte de gromologie qui accompagne cette discipline-là Les gens ont vraiment l'impression que c'est très très compliqué à comprendre Alors que quand on a compris et qu'on arrive à le restituer avec un langage bien pertinent, simple Et voilà, en tout cas c'est toute une série de mises en scène des choses Qui font que, en fait, cette émission Madou Andela Donc, Madou Andela a pour but d'abord d'apprendre l'égyptologie Alors que beaucoup de Noirs aujourd'hui sautent cette étape d'égyptologie Sous prétexte que c'est l'égyptologie des locaux des armes, blablabla Il y a tout ce discours-là qui est repris par certains pour fuir l'égyptologie Et aller dans leur méthode qui sort pour lire les médounetaires Bref, ce n'est pas la question Mais en tout cas, le but de l'émission Madou Andela C'est d'abord d'apprendre l'égyptologie d'abord Puis après la linguistique Voilà, et après c'est le moment où on pourra lire vraiment les médous dans le paradigme des langues africaines Africaines, oui Voilà Donc, à un moment donné, j'aurais besoin, quand je vais passer dans la partie linguistique Bah, j'aurais besoin de référents Donc, on pourrait se référer à des personnalités comme toi Diplômés Donc, tu es diplômé en linguistique Pour toi C'est formidable Pardon, c'était juste un peu J'espère qu'un jour, parce que Comme au Benga, j'espère qu'un jour je passerai mon doctorat en linguistique Parce que c'est la dernière étape Waouh J'espère qu'un jour je n'ai pas Ah, franchement Frère, je t'encourage Que les internautes m'excusent Je le tutoie parce qu'on se connait très bien Tout à l'heure, bon, j'ai voulu vous voyer mais Ça tient pas Le vouvoiement, bon, ça tient pas Donc, je le tutoie En fait, frère, je t'encourage Vraiment Docteur en linguistique Alors là, ce sera super Et en tout cas Donc, alors, le frère Koufou Je te laisse la parole pour que tu puisses présenter ton travail Donc, qu'est-ce que tu as présenté aux internautes Donc, je vous donne la parole Je te donne la parole Oui, en introduction, je disais J'allais présenter la vie, simplement, la vie Ok C'est que la vie, il y a une diversité de vie Il y a une diversité de vie Il y a une diversité de vie Et une unité de vie Voilà, que la vie, c'est la santé Et que la santé, c'est la vie Je peux slider Voilà Alors, pour présenter la vie Nous allons parler du monde du vivant Du monde inerte Alors Il y a un vivant, un seul Et nous C'est-à-dire, les animaux Les animaux Les végétaux Fondent partie de cet ensemble du vivant D'accord ? Parce que le monde du vivant est le monde inerte Tu descends ? C'est-à-dire Alors, j'espère qu'ici, c'est quoi le monde du vivant ? Voilà, le monde inerte, c'est la partie du monde qui n'a pas de vie Qui n'a pas de cellule En fait, la vie, c'est la cellule La cellule, c'est la vie Le monde du vivant a une cellule Et le monde inerte n'a pas de cellule Dans le monde du vivant, nous avons Le monde du vivant lui-même Il est divisé en deux parties Le monde animal et le monde végétal Ces deux mondes-là sont vivants grâce aux cellules qui les composent Dans l'oreille animal, donc on prend l'homme Tout ce qui est l'homme d'abord Et puis les animaux, etc. Les chiens, les bœufs, les frottons, le crabe Les bobby, voilà Et le règne végétal, on prend tous les plantes, les végétaux En général, les arbres, les légumes Par exemple, comme le chou, carrosse, les tubercules Le manioc, le patate, ce que vous voulez Et ces deux mondes-là sont, on va dire, apparentés Ils sont diverses, mais apparentés Ils sont apparentés, pourquoi ? Parce que tous sont vivants grâce à la cellule Qui au départ était une Donc l'unité de base du vivant, c'est la cellule L'unité de base du règne animal, comme du règne végétal, c'est la cellule C'est une diversité, mais sous une même parenté qui est la cellule Voilà, on descend Alors le monde du vivant ici, c'est clair Les parents comprend les êtres humains, les animaux et les végétaux Pourquoi le monde du vivant ? Parce qu'ils sont humains, ils sont constitués de cellules Que ce soit les animaux, les végétaux ou les êtres humains Donc on est parents quelque part On a la même source originelle, qui est la cellule Au départ, il n'y avait qu'une seule cellule Nous sommes disons que l'unité de base là, du monde du vivant, c'est la cellule Donc tout être vivant a besoin de respirer, de se reproduire, de croître, de changer Et voilà, il a besoin de bois, il a besoin d'énergie Et puis à la fin, ce vivant doit forcément mourir Et puis après il meurt Voilà les étapes différentes, étapes du vivant Alors pourquoi le monde, je l'ai dit tout à l'heure Pourquoi le monde du vivant s'oppose au monde inerte ? Simplement parce que le monde du vivant est constitué de cellules Alors que le monde inerte pour le monde non vivant Il n'est pas constitué de cellules La cellule n'existe pas dans le monde non vivant Ou le monde inerte C'est un monde sans vie Alors que le monde vivant, c'est un monde vivant Grâce aux cellules Donc il y a une unité et diversité cellulaire des êtres vivants Nous venons de voir procédamment Donc c'est-à-dire l'homme, les animaux et les plantes Donc la cellule c'est la vie, donc c'est l'unité de base des êtres vivants Sans la cellule, il n'y a pas de vie Donc on estime que notre organisme est constitué d'entre 50 000 milliards de cellules Entre 50 000 milliards et 100 000 milliards de cellules Au départ, nous sommes, comment dire, nous sommes constitués d'une seule cellule Une seule cellule unique Lors de la fécondation, donc d'une huile par incident de l'hydroïde Il y a, dans cette fécondation, va produire un œuf Il y a une seule cellule, la seule cellule Qui va par la suite se diviser en deux, en quatre, en huit Jusqu'à l'âge adulte Elle atteint entre 50 000 milliards et 100 000 milliards de cellules Voilà, les cellules ont des formes et des fonctions différentes Voilà, par exemple cellules nerveuses visculaires, voilà Elles communiquent entre elles et sont associées de façon très structurée Pour former un individu Ou un animal Ou encore un végétal Voilà, l'estimation entre 10 000 milliards et 5 000 milliards de cellules Il y en a environ 300 sortes Voilà, ça est variable dans notre organisme C'est ça ? La suite ? La suite ? La suite ? La suite est ça ? Donc, toutes les ailes vivantes sont constituées de cellules Nous avons des ailes vivantes qui ont une seule cellule qu'on appelle les pro-cariotes Nous avons des ailes vivantes qui ont plusieurs cellules qu'on appelle pluricellulaires Les zécariotes, les zécariotes Donc, les zécariotes sont plutôt des cellules humaines, animales et végétales Les pro-cariotes sont plutôt des animaux qui sont dotés d'une seule cellule, par exemple les bactéries Il y a la différence entre ces deux cellules-là, c'est-à-dire les pro-cariotes et les zécariotes Les pro-cariotes, c'est que les bactéries sont constituées d'une seule cellule Ici, on parle aussi de l'hiver Voilà, il peut passer, c'est un ajustable auparavant d'hiver Alors, on va juste parler de la structuration rapidement des cellules Alors, je vous ai dit que la cellule animale est constituée d'un noyau Et la cellule végétale également Le noyau, alors, c'est le lieu où ils sont confinés, on va dire, pour parler d'un mot Ils sont confinés avec les informations génétiques C'est-à-dire que les chromosomes et l'ADN Donc, la couleur de vos yeux, de votre peau, de votre forme de nez, de la tête, ça, c'est dans les noyaux que ça se passe Si vous avez les mitochondries, le lieu où se déroule l'ATP, c'est-à-dire la production d'énergie chimique L'énergie du fort, hein, parce que c'est en soi le matin, voilà, vous avez besoin de, voilà Quand vous êtes malade, vous n'avez pas assez d'énergie, ben, vous avez un problème d'énergie Donc, un problème au niveau des mitochondries, par exemple, de votre cellule Alors, les mitochondries existent aussi bien chez les mitochondries Ensuite, le reticulum autoplasmique, hein, constitué de ribosomes Les ribosomes sont des... là où se forment les protéines dans les cellules en végétale Au niveau des ribosomes, donc ça participe dans la fabrication de cellules Voilà, dit succinctement, quelques... Quelques organiques, les organiques sont dans ce qu'on appelle le cytoplasme de la cellule C'est-à-dire, il y a un liquide dans la cellule On appelle le cytoplasme, c'est le contenu de la cellule Et ces organiques, c'est-à-dire le noyau, le mitochondries, se losent dans ce cytoplasme Voilà... Bon, pour un exemple, celui de batterie, hein C'est bien qu'une personne, c'est-à-dire le cytoplasme Le cytoplasme dans lequel... Vont... 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 Vont se positionner dans lequel il y a... Certains organiques tels que... Les chromosomes, hein Les chromosomes... La bactérie étant un prokaryote, n'a pas de noyau Bon, les chromosomes de la bactérie sont directement dans le cytoplasme Ils sont pas isolés dans des noyaux comme sur l'animal ou le végétal Voilà... Vous avez aussi des ribosomes, hein La cellule a des... La bactérie a des ribosomes pour habiter les protéines Elle a une membrane et une paroi protecteur de l'extérieur La paroi de... De la bactérie, hein De la cellule de la bactérie La membrane, c'est le plasmique Elles sont des éléments qui protègent, comme des barrières qui protègent les cellules De l'extérieur environnement qui entourent la cellule Voilà... C'est bon, c'est passé ? Avoir une cellule végétale Qui, par contre, comme la cellule humaine A... Ou animale A la cellule animale C'est la cellule animale qu'on prend celle de l'homme Quand je parle de la cellule animale, c'est la cellule humaine et la cellule animale Donc ici, la cellule végétale a un noyau Dans lequel il y a les chromosomes Comme chez la cellule animale Il y a les ribosomes qui fabriquent... Dans lequel on fabrique les... 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 Les protéines Il y a un mythotondri, on le voit Il y a une vacuole Une vacuole, c'est quoi ? Une vacuole, c'est là où il y a deux choses dans la cellule végétale qu'on ne retrouve pas dans la cellule animale La vacuole, c'est plus le coplastre La vacuole... C'est pas si... Là, non ? Bah oui, hein ? Donc... Parce que vous regardez, il y a la vacuole Le coplastre Alors la vacuole, c'est là où se trouve stockée l'eau L'eau et certaines molécules dans la cellule végétale Donc... Le coplastre, c'est là où se fabrique ce qu'on appelle la photosynthèse Vous savez, c'est grâce à la photosynthèse des plantes, hein ? Que nous respirons Voilà Sans cette photosynthèse que se passe dans le coplastre, il n'y a pas d'oxygène pour respirer Vous voyez ? Voilà pourquoi on nous dit tout le temps Il ne faut pas couper les arbres Voilà, il ne faut pas couper... Voilà pourquoi il y a des protections aujourd'hui, hein ? De la nature des arbres, des forêts, près de l'Amazonie, par exemple On a vraiment coupé, brûlé des dizaines d'hectares Des milliers d'hectares de forêts Mais pour la suite, ce n'est pas bon pour la tournée Parce que chaque humaniste d'être privé d'oxygène Il ne pourra plus respirer, il ne pourra plus vivre Voilà Donc, l'arbre, les feuilles, c'est la vie Voilà Et aujourd'hui, de nombreux pays protègent leurs forêts Notamment le Gabon, c'est pas le Gabon Qui protège près de je crois C'est pas ce qu'on dit, pourtant le Gabon Voilà Donc, les coupes sauvages On peut descendre Alors, ça c'est un, pardon, une cellule humaine Là aussi, on voit qu'il y a, bon, un cytoplasme Il y a une membrane de plastique protecteur Celui contre les agressions extérieures Il y a un noyau Dans lequel se trouve, ben, toujours l'ADN et les chromosomes Il y a un mythotondri Dans lequel Alors, tout ce petit décès là, c'est dans la cellule C'est ce qu'on appelle les organiques Pour rappeler ça, hein Les organiques sont des éléments de la cellule Qui, chacune, a une fonction, a une fonction bien déterminée Hein La mythotondrie a une fonction bien déterminée C'est de produire l'énergie pour nous Voilà Le noyau a une fonction, ben, le noyau va déterminer la couleur de votre peau La forme de votre nez, la ressemblance avec vos parents, etc. etc. Donc là dedans, il y a des chromosomes qui vont en haut Pour faire toute cette synthèse là Il y a ribosome aussi, on en trouve, ces humains Les ribosomes aussi, ben, c'est là où se fabrique les protéines d'autabition Bon, ça c'est la définition du noyau, c'est le stage principal de la synthèse de l'ADN. Voilà, on passe. Bon, ça c'est donc qu'on voit un peu de façon approfondie le noyau de la cellule. Donc chaque cellule contient un noyau, on a des cellules animales et cellules de cet âge. Il n'y a pas de noyau dans la cellule de la bactérie. Ensuite, dans les noyaux, c'est là où on trouve les chromosome. Le noyau de chaque cellule humaine contient 23 paires de chromosome. Ces chromosome ont une forme de bâtonnets. Les chromosome d'une personne sont ici du mélange entre celles de sa mère et de son père. Voilà. Alors, je vais vous dire, nous sommes qu'un amas de cellules. Toutes ces cellules. Voilà, l'anacité, les principaux organes, c'est-à-dire le foie, le rein, le cerveau, le sang, le cœur, le muscle. Tout ça, ce sont des cellules, ce ne sont que des cellules. Donc, j'ajoute les cheveux, la peau, les poils, voilà, les yeux, les sourcils, ce ne sont que des cellules. Donc, on est un amas de cellules, voilà. Et comme on l'a vu, la cellule fonctionne comme une usine, hein. Chaque organique d'un cellule a des fonctions bien déterminées. Voilà, quand vous avez faim, par exemple, c'est une fonction de la cellule qui va vous envoyer des hormones que vous avez faim. En fait, quand vous dites, j'ai faim, en fait, ce n'est pas, c'est... En fait, la faim, en fait, bon, on dit faim, mais en fait, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'énergie. Vous avez donné, la cellule demande d'énergie, c'est-à-dire qu'il manque la cellule. Le principal, le principal, comment dirais-je ça, le principal, la principale ressource de l'énergie, c'est le sucre. Donc, quand on me dit, par exemple, vous dites, vous avez faim, mais c'est la cellule qui vous lance. qui vous donne l'information, en fait. Il dit, ah, il me manque de sucre, j'en ai besoin pour pouvoir fabriquer de l'énergie. Et puis, vous allez manger, ben voilà, et puis, en fait, vous donnez de la cellule à la cellule du sucre pour fabriquer. Et puis, vous sentez combien de manger, c'est ça, comment, c'est ça, c'est bien. Ça sent plus... j'en ai plus d'énergie qu'avant, hein, modo, voilà. C'est parce que vous avez donné la cellule de l'énergie du sucre, pardon. Donc, en fait, en fait, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons de tout ce que nous faisons. Ce sont les cellules qui décident. Quand vous avez envie d'aller faire la cellule, ce sont les cellules qui vous ont donné ce signal-là. C'est pas vous. Voilà. Quand vous avez mal au ventre, en fait, c'est celui qui vous donne le signal que l'attention, là, moi, j'ai des problèmes en tant que cellule. Faites quelque chose. Mais il faut savoir sentir son corps. Quand le corps nous donne tous les jours des milliers des signes. Le mal de tête, un mal de tête, même faible, c'est pas anodin. Celui qui vous signale que l'attention, là, mon cerveau, c'est que vous avez des problèmes. Celui du cerveau ne vous signale pas. Voilà. Ce qu'on appelle aussi l'inflammation, tous les maux que nous avons, c'est les cellules qui nous signalent les informations. On appelle ça aussi le ressenti. Voilà. On va passer à la suite. Alors là, on fait une parenthèse sur les bactéries ou microbiotes. Les microbiotes sont un ensemble de bactéries qui peuplent notre corps. Voilà. On a plus de microbiotes, plus de bactéries que de cellules. Ici, on nous met 30 mille milliards, mais il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus de 200 milliards, 200 mille milliards, 300 mille milliards de cellules. que nous abrutons au sein de notre système digestif et notamment au sein du colon. Vous savez que nous avons deux intestins. Un qu'on appelle le petit intestin ou intestin graines. D'autre qu'on appelle le gros intestin ou le colon. Voilà. Tout ça abrite des milliards de bactéries qui ont des fonctions bien possibles. La suite. Il y a des millions de bactéries, pardon, pas celui-là. Ce sont des bactéries, pas des bactéries en ce moment, qui sont différentes de cellules. Voilà une image du tube digestif, le tube digestif avec un rouge de bactéries autour. Qui peuplent ce tube digestif, qui peuplent le bas du tube digestif. Qui a peuplé le gros intestin notamment. La suite. Voilà, voilà un peu ce qu'on appelle le microbiote intestinal, les bactéries en question. Alors là, 100 mille milliards de bactéries vivent dans nos intestins. Quelles sont les fonctions, vous voyez ? Elles ont une fonction digestive, métabolique, immunitaire, neurologique. Immunitaire, c'est très important. Si vous avez consommément le ventre, vous avez des problèmes de digestion, des problèmes de foie, c'est que votre microbiote est touché. Et par ricochet, votre système immunitaire est touché également. Et donc, votre système immunitaire risque de ne pas vous protéger contre le virus. Notamment sur le virus qu'on a touché en ce moment. Donc, il faut avoir un bon microbiote. Les gens qui ont des problèmes de gastro, ça, j'ai des problèmes de microbiote également. Notre système immunitaire reçoit ses forces, reçoit ses armes de microbiote. Ce sont ces bactéries. On vous dit à trois de l'image. Un déséquilibre du microbiote peut entraîner des maladies neuropsychiatriques, l'obésité, du diabète, du cancer et des maladies intestinales, chroniques et inflammatoires. Il ne faut pas que, par exemple, vous soyez souvent constipé. Ce que vous êtes souvent constipé, c'est que votre microbiote a des problèmes. Donc, il faut savoir quoi manger. En fait, manger la vie pour ne pas avoir des problèmes de microbiote. Manger notamment des légumes et des fruits parce que les légumes comme les fruits contiennent beaucoup de fibres. Et les microbiotes adorent les fibres. Les microbiotes adorent. Parce que manger trop de viande, c'est pas trop microbiote. On passe au suivant. On passe au suivant encore. Tu manges beaucoup de viande, toi. Hein? Hein? Voilà. Voilà. Tout ça, j'ai présenté... J'ai présenté... J'ai présenté... J'ai présenté... On passe à la deuxième partie. J'ai présenté le monsieur de la vie qui est la cellule pour vous faire comprendre que pour être en vitalité, hein? Il faut donc... Il faut manger la vie. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Tout ce que nous mangeons va avoir des repercussions sur nos... de nos cellules. Hum? N'oubliez pas que nous sommes un amant de cellules. Tout ce que nous allons manger va avoir des repercussions sur nos cellules. Voilà. Mais... Les cellules ont été construites, ont été construites, ont été simples, ont été créées pour recevoir un certain nombre d'aliments. Hein? Un certain nombre d'aliments qui ne sont pas nocifs pour eux. Qui ne dérangent pas la vie que nous avons. Qui ne dérangent pas les cellules. Qui ne font pas du mal aux cellules. Voilà. Pour cela, ben, il faut manger de la vie. Parce que la vie... Il faut manger de la vie. La cellule étant la vie, ben... Les deux se connaissent. Ils sont parents. Et, ben, conséquent... Voilà. Alors, on passe au suivant. Voilà. Je disais... C'est quoi manger vivant? Mais manger vivant, c'est manger d'abord la vie. Or, la vie n'est que dans ce qui n'est pas mort. Ce qui est cellule. Voilà pourquoi on vous conseille. Je vous conseille de manger cru. Alors, je ne dis pas de devenir crudivore. N'est-ce pas? C'est quand vous mangez cuit. Quand vous mangez cuit, on va dire ça comme ça. Vous mangez... Vous mangez... Vous mangez... Vous mangez mort. Parce que vous détruisez la vie en cuissant les aliments. Vous détruisez la vie qu'il y a dans les aliments. Parce que la chaleur, le chaud... C'est fort détruire la vie. Alors, ce que je vais vous dire rapidement. Il y a à peu près trois ou quatre sortes de cuissons. Qui à différents dégrés vont détruire la vie dans les aliments que vous allez manger. Alors, le premier qui détruit vraiment l'aliment. Il fallait deux ou trois premiers. C'est les aliments frits. Les aliments qui sont frits à l'huile n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'huile chauffe presque jusqu'à 200 degrés. Donc, l'huile à 200 degrés, elle vit dans les carottes. Après, c'est comment je prends... Je prends... Je ne sais pas quoi... On peut même aussi... Oui, on peut frire... Je prends le poisson. Lorsque vous faites frire un poisson, vous détruisez toute la vie qu'il y a dans le poisson. Et quand vous mangez ce poisson ensuite, vous ne donnez rien aux cellules parce que les cellules ne reconnaissent pas cette vie-là, elle est morte. Les cellules-là, on ne peut pas utiliser les éléments de la vie qu'il y a dans le poisson pour vous donner la santé. Parce que c'est la vie qui vous donne la santé, qui vous donne la santé. La vie plus la vie égale santé. La vie, ce sont vos cellules en vous. On a vu que les cellules animales sont identiques aux cellules humaines. Donc, c'est deux vies, un peu diverses même, qui sont de la même unité qu'est la cellule. Donc, manger vivant. Pour un poisson, ça tue complètement. Ensuite, il y a tout ce qui est fumé, brisé. Fumé, mis au four, brisé, tout ça, c'est de 200 degrés. Ça tue complètement. Alors, c'est des aliments fruits, fumés, brisés. Il ne faut pas les manger le plus souvent. Il faut le manger... Voilà. Pas trop. Il ne faut pas vraiment manger le plus souvent. Alors, une autre cuisson qui va plus ou moins garder la vie dans ce que vous allez manger, c'est la cuisson à l'eau. Encore, ça peut garder une certaine vie. Parce que l'eau bouge jusqu'à 100 degrés. Là, tu es la plupart de la vie qu'il y a dans le poisson, mais quand même, il y a une certaine vie encore qui va, voilà, peut-être encore 50% de vie dans le poisson. C'est une autre cuisson qui garde quand même 60% de la vie des végétaux ou autre animal. C'est la cuisson à la vapeur. Qui quand même garde encore 60% de la vie qu'il y a dans les végétaux, par exemple, ou dans les féculents, par contre les terres. Essayez souvent, quand vous le pouvez, quand il faut, de cuire souvent vos aliments à la vapeur. Plus que possible. Parce que là, la vie est encore préservée. Par rapport à l'huile, au barbecue, au four, etc. Vous êtes complètement mort. Pareil. Non, non, reviens, je n'ai pas fini. Mais non, non, parce que les gens... Alors, il y a des gens qui sont, qui mangent de la vie, c'est-à-dire qu'ils sont devenus édivores. Bon, ça dépend de chacun. Je ne dis pas tout le monde est devenu édivore, mais ça dépend de chacun. Il faut toujours faire des essais lorsqu'on veut devenir édivore. Pour faire des essais, voir si ça vous convient ou pas. Voilà. Mais moi, ce que je conseillais, c'est de manger souvent cru. Donc, on peut manger cru. Il y a des légumes qui se mangent cru. Il y a des fruits. La plupart des fruits se mangent sans cuisson. Il y a des légumes qui se mangent cru. Peut-être que les carottes, l'épinat, la laitue, les choux, tout ça. Donc, faites souvent des salades. Voilà, bourreaux d'oignons et d'ail. Voilà, cru et mangez-les. Un peu de vinaigrette, c'est possible. Mangez cru au moins sinon. Ne mangez pas que cru. Donnez la vie à la vie et vous serez ensemble. Surtout particulièrement si vous aviez une inflammation. Vous pouvez la soigner, la guérir avec une alimentation complètement crue. Pendant un mois, deux mois, vous ne mangez que cru. Vous verrez comment le nettoyage va se faire au sein de vos cerveaux. En plus, les aliments frits comme les aliments fumés, tout ça. Ce sont des aliments qui apportent beaucoup de déchets au corps, beaucoup de déchets aux cellules, qui dérangent la vie. Voilà, on peut passer au suivant. À cela, à manger vivant, on peut ajouter d'autres formes de vieux vivants qui apportent le vivant à l'être humain. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la silvothérapie ou bain de forêt. Tout à l'heure, on a dit que les végétaux contiennent la même vie que l'homme. Oui, vous êtes dans une forêt. La forêt, c'est une forêt qui est bien entretenue, qui n'est pas polluée, etc. La forêt contient de la vie. Les feuilles, c'est de la vie. C'est de l'oxygène. Les arbres, les écorpes, c'est de la vie. Vous allez dans cette forêt, vous faites des mouvements respiratoires, vous restez assis, vous respirez, vous faites des exercices. Tout cela fait qu'on a fait des expériences. C'est maintenant une mode depuis longtemps au Japon. Les malades qui ont essayé de faire de bien de forêt, la silvothérapie, beaucoup se sont ressentis, moins stressés, parce que guéris. Ils se sentaient bien en tout cas, après une heure, deux heures de bain de forêt. Également, ça se passe de la même manière en Suisse aussi. Il y a des bains de forêt en Suisse. Donc, allez-y, faites des bains de forêt. C'est aussi le jeûne, le repos digestif, qui aussi apporte la vie. Donc, vont régénérer, va régénérer, le jeûne va régénérer la cellule. Exemple, le jeûne, il y a plusieurs formes de jeûne. Donc, le jeûne intermittent. Mais en matière de jeûne, si vous voulez avoir des informations dessus, allez-y sur Youtube. Il y a plein, plein d'informations sur le jeûne sur Youtube. Mais jeûne souvent. C'est quoi la durée d'un jeûne ? C'est le ramadan ? La durée d'un jeûne, non. La durée d'un jeûne, bon, le ramadan, c'est... La durée du ramadan, je crois, c'est un mois. Mais ça, c'est... Ça a été fixé, je crois, dans le courant comme ça. Mais la durée d'un jeûne dépend de tout un chacun, en fait. Ça dépend de nous. Voilà. C'est-à-dire, bon, déjà, quand on débute à jeûner, on ne commence pas n'importe comment. Il y a un début de jeûne, il y a des choses à faire avant de jeûner. Il y a des choses à faire avant d'arrêter le jeûne. On ne peut pas trop se lever un bon matin. Si on a jamais jeûné, ils disent que je jeûne tout à tout. Il faut aller dans les bouquins ou sur YouTube, voir un spécialiste qui va vous expliquer tout ça, comment jeûner. Mais la durée d'un jeûne dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui ne pourront jamais faire un mois de jeûne. Il y a des gens qui vont faire un mois, même un peu plus. Il y a des gens qui vont faire, oui, il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus. Il y a des gens qui vont faire... Il y a des gens qui vont faire un mois sans manger. Un mois sans manger. Un mois sans manger. Non. Oui. Non. Pas un mois sans manger. Je te dis, il y a plusieurs types de jeûnes. Les musulmans ne vont pas un mois sans manger quand ils jeûnent pendant un mois. Par exemple. Mais il y a des gens qui vont faire un mois sans manger. Mais ils vont jeûner à l'eau, par exemple. À l'eau. Ils vont boire que de l'eau pendant un mois. Oui, ça existe. Il y a des gens qui le font. Wow. Ils vont boire que de l'eau. Wow. Alors, je t'explique. Je t'explique. Je t'explique. Je t'explique. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui décide. C'est-à-dire que ce sont nos cellules qui décident pour nous. Quand tu fais un jeûne, quand tu fais un jeûne, le fait que tu ne manges pas, les cellules dans ton corps, on a deux niveaux de réserve, grosso modo. On a trois niveaux. Premier niveau de réserve. Donc, notre premier grenier dans le corps, quand tu manges, c'est le foie. Le foie fait des réserves de nourriture. Tu vois. Tu ne savais pas ça. Le foie fait des réserves de nourriture. Ensuite, quand le grenier du foie est trop plein, le foie envoie dans les réserves de muscles. Dans les muscles. Nos muscles sont des réserves de nourriture, d'énergie de nourriture. Ensuite, le foie peut aussi envoyer dans les graisses. Voilà. C'est pour cela, par exemple, qu'il y a des gens qui sont obèses ou gros. Obèses, on va dire. Parce qu'ils ont trop de réserves dans les graisses. Et là, c'est plus bon. Il y a un excès dans le corps. Il y a plus de l'équilibre. Voilà. Voilà. Donc, la graisse n'est qu'une forme de réserve. Voilà pourquoi quelqu'un gêne pendant un mois, il a ses réserves. L'eau séménale est celui qui le nourrit, avec les réserves. Les gens vont comprendre cela. Ils vont comprendre que ce monsieur ou cette dame ne mange plus. Mais à nous de les nourrir. Et donc, voilà pourquoi un pantalon jeune et moi ne meurt pas. Bon, il y a des limites, bien sûr. Mais un mois de jeûne, on ne meurt pas sans manger. En disant que de l'eau, on peut faire un mois de jeûne. Parce qu'on a des réserves dans le corps. Et c'est la celui qui nous nourrit en ce moment. Voilà. Et tout le monde, grosso modo, peut le faire. Mais c'est la bonne santé quand même. Mais toute chose a un début. On ne se lève pas un matin pour dire, je veux faire un mois de jeûne. On peut d'abord faire trois jours, faire des essais de trois jours, de deux jours. Pendant un mois, on fait des essais et puis on passe à une semaine. Vous voyez comment le corps s'adapte. Parce que le corps a cette capacité de s'adapter à ce qu'on fait. Voilà. Ok. Passé. Ensuite, comme tout le monde le sait, le exercice physique aussi apporte la vie. Le exercice physique agit sur notre lune pour nous donner de la vie, pour régénérer notre vie. Quand notre vie se régénère, c'est la vie qui revient à nous. Et la vie, c'est la santé, c'est la santé qui revient à nous. Il faut faire... Alors aujourd'hui, c'est passé, je crois quand même, sur tous les WhatsApp, vous vous contenter. Il y a cette vidéo de... Il y a plusieurs vidéos où on dit aujourd'hui scientifiquement, qu'il faut au moins faire tous les jours au moins minimum 30 minutes de marche. 30 minutes de marche. Voilà. On vous demande. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça agit sur le cerveau, ça agit sur le cœur positivement, ça agit sur la circulation sanguine, ça agit sur la circulation lymphatique, etc. Donc, en fait... Donc, monsieur... Oui ? C'est pas le sport. Non, c'est pas le sport en tant que tel, c'est pas une compétition. Et puis, on fait cette activité physique selon son âge, selon l'âge. Voilà. On va tout à coup aller courir 100 mètres ou 1000 mètres ou courir longtemps. Ça ne sert à rien de courir longtemps. 30 minutes de marche, une heure de marche, 30 minutes de course à pied suffisent largement pour vous booster, voilà, votre cœur, vos muscles, votre cerveau. Il n'y a pas besoin de faire du sport. Il n'y a pas de compétition. Voilà. Il n'y a pas d'espace sportif. C'est juste une activité physique. Ou chez vous, à la maison. Vous faites... Il y en a plein sur YouTube, encore une fois. Vous faites vos exercices physiques et il y a des mouvements qu'on peut faire à la maison, tranquille. Qui vous donnent de la santé, vous donnent de la vie. Vous voyez ? Donc, pour moi, vie et santé sont synonymes. Il faut bien qu'on comprenne ça. La vie, c'est la santé. La santé, c'est la vie. On n'a pas de compétition. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vie. On n'a pas la vie en soi et on a des informations, ce qu'on appelle la maladie. La maladie, ce n'est pas la vie. Vous voyez, même quand vous êtes malade, vous n'êtes plus en vie. Vous ne vous sentez pas bien, vous avez un peu plus d'énergie, etc. Or, la vie, c'est l'énergie. Oui. Vous méditez aussi. Vous méditez aussi. Là aussi, on a fait des expériences depuis des années. La méditation aussi apporte beaucoup de vie. Là, il faut méditer. Encore une fois, il faut aller sur Internet. Il y a plein d'explications sur la méditation. Voilà. Par rapport à la vie, par rapport à la santé, par rapport au vieux, par rapport à la respiration, par rapport au cerveau. En fait, j'ai envie de poser une question un peu idiote. Je ne sais pas. Comment ? Je suis un ignorant. Est-ce que ? Est-ce que méditer, c'est fermer les yeux, c'est respirer en fermant les yeux seulement ? C'est quoi méditer ? Méditer. Non. Méditer. Bon. Généralement, on ferme les yeux. Méditer, c'est être d'abord dans le présent. Quand on médite, on est conscient tout en étant dans le présent. On est conscient du moment où on est là en train de méditer. C'est très important. Tu me comprends ? Non. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Là, je suis conscient que je suis là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui change quand je médite en fait ? Quand tu change, quand tu médites, c'est simplement que tu ne parles plus. Que tu sois assis, tu sois couché. Mais tu es conscient que tu es, par exemple, en train de respirer. Tu sens l'air qui passe au travers de ton nez. Tu montres depuis les poumons et qui passe. Donc, quand tu inspires, quand tu expires, tu sens. Tu es conscient de sentir ça. Donc. Méditer permet. Regarde. Quand tu es sur ton lit, tu ne médites pas. À quoi tu penses ? À beaucoup de choses ? Voilà. Voilà. Méditer sert en fait en sorte que tout ce qui viendra te traverser l'esprit, le cerveau, le conscient ou le subconscient, toutes tes pensées de la journée, tout ce qui t'a stressé, tu les enlèves de la tête. C'est pour ça que tu dois être dans l'instant présent où tu es en ce moment en train de respirer, inspirer, expirer. Et donc, tu peux en ce moment-là aussi, de façon consciente, tu peux donc échapper aux pensées de la journée. Le chef t'enlèves au bureau. Le chef t'enlèves au bureau, tu sais, ça m'aille avec ta femme, je ne sais pas. Pour oublier tout ça, pour éviter que ces pensées qui sont maintenant inscrits dans nos cerveaux, voilà, ne te tourment. Tu peux, pendant que tu mérites, tu peux aussi visualiser en l'instant présent, de façon consciente, tout ton corps. C'est-à-dire que tu visualises tes pieds, tu as les yeux fermés, tu es conscient, tu visualises tes pieds, tu montes depuis, par exemple, tu commences depuis le cerveau, la tête, tu descends, tu descends, tu descends tes bras, par la poitrine, tu descends, tu descends, par les jambes, et puis tu remontes. Tu peux aussi visualiser en l'instant présent, l'environnement où tu te trouves. Par exemple, tu fais de ta chambre, tu visualises, tu fais de ta chambre. Tout ça te permet, en fait, une concentration, parce que tu visualises que tu es à ta chambre, il faut être concentré. Parce que les pensées de la journée vont venir t'embêter à chaque fois. C'est comme ça. Maintenant, tu feras tout avec l'habitude ensuite. Tu pourras te concentrer en visualisant ta respiration ou tes yeux. Et tout à petit, tes pensées de la journée, tu vas les oublier. Enfin, toi, ils ne viennent plus t'embêter. C'est ça, grosso modo. Et tu verras qu'après, ça fait un grand biais. On a une sensation de bien-être. Il y a la respiration. La respiration, elle est un peu différente de la méditation. Le fait que la respiration, on aura tendance un peu aussi à se relaxer. On se relaxe. La relaxation, c'est une autre chose. Et la respiration aussi permet d'aller un peu tutier la cellule. Mais de façon positive. Pour qu'on ait un rendement, une adaptabilité des cellules par rapport aux différents dangers, aux différents stress. qui peuvent nous... Voilà. Voilà un peu. Mais là encore, il y a plein de méthodes de respiration. Il y a une méthode qui prend de l'ampleur aujourd'hui. C'est la méthode de vie mort. C'est la méthode de respiration intermittent. Voilà. Mais ce n'est pas compliqué tout ça. Vous verrez que tout le monde peut faire ça. Voilà, voilà. Maintenant, je donne un peu la définition de la santé. Je n'aime pas trop d'un organisme donné. La santé est un état de complet bien-être physique, mental. Bien-être physique, mental et social ne consiste pas seulement à une absente maladie d'infirmité. En fait, moi, je dirais la santé. La santé, quand vous avez la vie en vous, quand vous avez la vitalité, le physique, le mental, le bien-être, elle n'a pas de définition. Car la cellule a été construite, a été créée pour... La cellule, c'est du bien-être par définition. La cellule, c'est la santé mentale, physique. La cellule ne va pas dans le sens de la maladie ou du mal. La cellule va toujours dans le sens du bien-être, de la santé. Et quand nous allons vers le mal, la cellule ou la maladie, la cellule fait tout pour nous en empêcher. Il fait tout. Il lui donne des signaux. Voilà. Mais souvent, nous ne faisons pas attention. Nous ne faisons pas attention à ces signaux-là. Donc, manger vivant. Oups. C'était la dernière ? C'était la dernière, oui. Ah, ok. J'étais surpris. La santé, en fait, la santé, c'est tout ça. C'est tout ce qu'on vient de voir. C'est ça, la santé. Très intéressant. Très intéressant. Et surtout, je pense qu'on reviendra vers toi. Pardon ? On va revenir vers toi. Parce que c'est très chargé comme domaine de connaissance. Oui, oui. C'est un domaine de connaissance dont, moi, je suis complètement ignorant. Et je pense que la plupart des chimiques sont dans mon cas. Or, c'est très important que l'on soit conscient de… Déjà, on vit dans un monde complètement intoxiqué, quoi. Oui, oui. Les adultes alimentaires et tout ce qu'on mange, on boit, etc. On n'a pas forcément conscience réellement du danger de ce qu'on boit, qu'on mange. Moi-même, le premier, moi-même, le premier, je sais que c'est pas bon. Mais je sais pas à quel point c'est pas bon. Donc, du coup, je bois. Ouais, c'est pas bon, mais ça doit être un peu bon. Bon, je bois. Or, si on arrivait, grâce à des individus comme toi, à prendre conscience que c'est pas bon parce que c'est réellement pas bon… C'est pas bon ? Oh, non, 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 c'est bon. C'est-à-dire que la décision va venir de moi-même. Non, jamais. No way. Non, je peux pas prendre ça, pardon. Donne-moi autre chose. Je peux pas. Et ça, c'est important. C'est qu'il faut que notre… Comment dire ça ? Il faut que notre assentiment… Enfin, je sais pas. Qu'on prend cette décision-là de nous-mêmes avec notre… Oui, notre assentiment. Je sais pas comment… Je parle mal le français. Je parle au prix Samoulière. Mais en tout cas, c'est très important qu'on creuse cette thématique-là. Donc, toi, le frère Mekongi Mekongi, je veux vous… Attends. On va programmer des choses à faire sur MediTiTiV pour explorer cette discipline qui s'appelle la naturopathie, que l'on ne connaît pas. On néglige parce que c'est souvent… On ne fait pas des locodermes. En bref, c'est pas grave. Mais pour l'instant, comme il y a des gens comme toi, des chimiques, qui ont investi cette discipline, on va en reparler. Voilà. C'est ça que je voulais dire. D'accord. On va en reparler de ce point. Fais-tu disposer ? Un dernier mot avant qu'on ne se quitte. Eh bien, justement, comme tu disais, on va en reparler pour que tu puisses rentrer plus en détail dans l'effet de la vie, dans l'effet de la santé. Puis voilà, on va en reparler. Ok. En tout cas, merci à toi, frère Kufu. C'est moi. Et de toute façon, on se revoit donc très, très, très bientôt. D'accord, merci aussi. Ok. Merci à l'autre. Au tête de la famille. Bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada